Et là, il me dit, j'ai pas de micro. Non mais allô quoi, tu joues à BF3, t'as pas de micro ? C'est comme si tu me disais, tu joues à BF3, t'as pas de clavier ? Euh, ben moi, Dodo, t'es au control. Euh, papa, y'a un gonze qui voudrait te parler. Plus tard, Jesus, tu vois bien que je suis occupé. Ah ouais, laisse-moi deviner, t'es occupé à parler de Battlefield 3. Tu nous gonfles avec ton Battlefield 3. T'as que ça à la bouche en permanence, Battlefield 3, Battlefield 3. Tu pourrais pas parler d'autre chose pour changer un peu ? Ben, il est un peu tôt pour parler de Battlefield 4. Mais la vidéo de gameplay de 17 minutes que DICE a mis online est particulièrement impressionnante. Si seulement tu pouvais savoir à quel point tu me saoules. Bon, y'a ce crétin qui veut te parler, tu t'en occupe ou je le renvoie d'où il vient ? Ben Laden, j'y crois pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Scornio ? Y'a plus de place en enfer ou quoi ? Bah, y'a un avion bourré de politiciens qui vient de se crasher, alors Satan est un peu surbooké en ce moment. Il nous demande si on peut pas garder cet abruti pendant une semaine ou deux. Bien joué, c'est toi là ? Moi, j'suis Dieu. Après, tu m'appelles comme tu veux. Allah, Odin, Jupiter, Hachem, Vishnu, Krishna ou le grand kangourou sacré, j'en ai rien à branler. Bon, qu'est-ce que tu me veux ? J'ai un emploi du temps chargé, mec. Ben, c'est à propos des 72 vierges, j'voudrais savoir comment ça se passe. Ah non, mais ici, on est au paradis, mon gars. On passe notre temps à forniquer. Alors autant te dire que quand y'en a qui débarquent des vierges, ben, il leur reste pas longtemps si tu vois ce que je veux dire. En fait, les deux seules pucelles certifiées qu'on a en stock, c'est sœur Emmanuel et mère Teresa. Si tu veux essayer de te les faire, tente ta chance, je te souhaite bien du plaisir. Oui, mais dans le Coran, c'est marqué que bon... Attends, je t'arrête tout de suite. Le Coran, c'est pas moi qui l'ai écrit. Si t'as des réclamations à faire, tu te débrouilles avec le service après-vente. Mahomet est par là. Ben dis donc, il a pas l'air content, Mr Bean. Non, mais à chaque fois, c'est la même chose. Quand Moïse a débarqué, j'ai mis une semaine pour lui faire comprendre que j'y étais pour rien dans son histoire de buisson ardent. Sans déconner, c'était pas toi ? Hé fiston, je suis l'entité la plus puissante de l'univers après Chuck Norris. Si j'étais descendu sur Terre pour expliquer à Angus que j'étais dieu, tu crois vraiment que j'aurais choisi un truc aussi pérave que foutre le feu à un arbuste ? Oh, je suis dieu quand même ! J'aurais mis les moyens pyrotechniques ! C'est clair. Craner comme thé, t'aurais fait un truc à la Copperfield, histoire qui se croit à Las Vegas, le père Moïse. Moua ! Moua ! Moua ! Wesh, Momo, t'as vu, c'est moi, dieu ! Bah alors, il a eu comment sa révélation, Moïse ? Ben voilà, Moïse se baladait un jour de rage, il est passé à côté d'un gros pied de bœuf, il y a eu un éclair, le buisson a pris feu, je te laisse imaginer la suite. Moïse, bouge-toi le cul, bordel ! Tu vas pas rester berger toute ta vie ! Écris un bouquin, fond d'une religion ! Reste pas à glander là comme un clodo ! J'ai vu dieu ! La vie de ma mère ! J'ai vu dieu ! Ah ouais, mais du coup, ça prend un aspect vachement moins mystique. Ouais, tu l'as dit, bouffi. Mais bien, chers frères, nous sommes ici réunis en ce jour afin de louer le nom de notre Seigneur Jesus Christ ! Alléluia ! Je vous exhorte à visiter la chaîne de 5 Alchbeth en cliquant sur ce lien sacré ! Alléluia ! Abonnez-vous pour le salut de vos âmes et n'oubliez pas notre devise Paix, amour et Battlefield 3 ! Alléluia ! Hé, dis donc, ça te dirait pas de fermer ta gueule un peu ?